Monsieur le Président, le 7 février, le Premier ministre a dit que toute l'histoire et les propos de l'ancienne procureure générale étaient faux. Mais aujourd'hui, les médias, les Canadiens et, pire encore, tout le caucus libéral connaît la vérité. Est-ce que le Premier ministre réalise qu'il serait reconnu coupable de parjure s'il répétait les mêmes propos devant un tribunal? Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que le chef conservateur et son parti induisent les Canadiens en erreur avec des déclarations fausses et diffamatoires. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois qu'on a envoyé une lettre au chef de l'opposition parce qu'il continue à dire les faussetés. Et en décembre, en février et maintenant en mars, ils ont effacé les déclarations publiques, ils ont effacé les tweets parce qu'ils savent qu'il doit avoir un peu de respect, pas beaucoup, mais un peu de respect pour nos institutions. Merci, Monsieur le Président. La députée de Charlesbourg, Hauts-de-Saint-Charles. Monsieur le Président, je répèlerai à la leader du gouvernement que la mise en demeure envoyée par le Premier ministre au chef de l'opposition concerne la déclaration du 29 mars et qu'absolument rien n'a été changé dans cette déclaration et que même le chef de l'opposition l'a réaffirmé publiquement devant les médias. Ceci dit, c'est différent pour le Premier ministre. Le Premier ministre dit des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce qu'il est prêt à venir en cours et dire la même chose, sachant que ça va être du parjure? Merci, Monsieur le Président. Sur plusieurs occasions, le chef de l'opposition, le chef conservateur, a été forcé d'effacer les tweets et de changer les mots qu'il a utilisés dans les déclarations. Il a changé les mots qu'il utilise et maintenant il répète les mots qu'il a changés. Mais les faits sont clairs. Le leader de l'opposition, après qu'il a reçu une lettre du Premier ministre et du ministre de l'Innovation, il a effacé les tweets et puis il a changé les mots parce qu'il sait très bien qu'on peut prendre des actions. C'est terrible.